Générique ... 19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. ... L'Algérie regrette le recours à la violence au Niger et appelle toutes les parties au conflit. Elle a retenu l'Algérie qui réitère son attachement au retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays frère et voisin. ... Le bras de fer se poursuit entre le Niger et la CDAO. Une délégation ouest-africaine s'est rendue à Niamey pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise. ... Des milliers de volontaires répondent à l'appel de plusieurs organisations et se rassemblent à Niamey en soutien au CNSP. ... ... Et puis nous irons au Proche-Orient où un palestinien tombe en martyr à Naplouse. Mohamed Abou Hassab avait été grièvement blessé mercredi dernier au niveau de la tête lors d'une incursion des forces sionistes dans le camp. C'est Balata. ... ... ... Bienvenue à toutes et à tous. Retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays frère et voisin. ... Et les efforts diplomatiques ne cessent d'échouer. Réunis à Accra, les représentants de la CDAO se disent prêts à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger par tous les moyens. Les dirigeants ouest-africains n'ont toutefois pas écarté l'option de l'intervention militaire pour un retour à la normale. Dans le pays, Mohamed Oly-Banchaban. ... Le temps de crise au Niger signe l'échec de la diplomatie internationale pour mettre fin au chaos. Des voix appellent sans espoir au rétablissement de l'autorité constitutionnelle dans le pays. Face à cette situation complexe et d'instabilité, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest privilégiait la diplomatie sans écarter l'option militaire et juge une probable opération militaire à Niamey. Nous avons déjà convenu et affiné ce qui sera nécessaire pour l'intervention. La capacité stratégique, quels sont les objectifs, l'équipement nécessaire, l'engagement des États membres. Ce qui est très encourageant, c'est que tous les États membres de la CDAO, présents ici aujourd'hui, ont tous des éléments engagés sur le terrain. Ils ont engagé même leurs propres équipements. Ils ont engagé leurs propres ressources pour entreprendre cette mission. Alors je vous le dis, nous sommes prêts à partir dès que l'ordre sera donné. Le jour J est également décidé. La CDAO se dit prête à intervenir militairement, mais n'a toujours pas fixé la date sur cette opération. Les dirigeants ouest-africains sont également prêts à augmenter la pression sur le Niger. Toutes les options sont désormais sur la table. Et au moment où nous parlons, nous préparons toujours une mission de médiation dans le pays. Les sanctions sont également sur la table. Nous sommes prêts à accepter toutes les propositions. Nous n'allons pas nous engager dans un dialogue sans fin. Il doit être fructueux. Et son objectif doit être le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. Pour résoudre la crise au Niger, la diplomatie reste la meilleure voie à suivre. Les dirigeants de la CDAO continuent à chercher une solution pacifique pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Toute intervention risque de déstabiliser encore plus la région du Sahel. Et alors que les représentants de la CDAO se concertent, le nouveau Premier ministre nigérien accorde une interview au New York Times. Une interview dans laquelle Alima Aman Lamin Zayn assure que les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum lors du coup d'État du 26 juillet dernier ne lui feront aucun mal. Notez également que des milliers de volontaires se sont rassemblés à Niamey, répondant à l'appel de plusieurs organisations pour se faire inscrire sur des listes en tant qu'auxiliaires civils potentiellement mobilisables en soutien des forces armées. Nous n'avons pas parlé de recrutement de nos FEDS. Ce n'est pas un recrutement militaire comme on le dit. Donc c'est un recrutement des volontaires de la patrie qui sont prêts à défendre la patrie. L'objectif est encore dû à tout ce que nous avons comme attaque. Nous sommes en guerre, il faut se dire. Donc au niveau de la CDAO surtout, ce qui est le plus récent, nous sommes en train de dire par cette mobilisation, nous voulaient leur dire que cette guerre ne sera pas la guerre entre les militaires nigériens et eux. Cette guerre sera entre la population nigérienne et eux. J'avoue que je m'attendais à beaucoup de monde, mais c'est au-delà de nos espérances. Sincèrement, le peuple nigérien, comme vous pouvez le constater, a vraiment cette fibre patriotique en lui. Et rien que la présence de ces gens-là peut le prouver à qui en doutait. Parce que je me dis qu'après avoir vu ces gens-là, on va cesser de douter que le peuple nigérien est résolument engagé à préserver cette souveraineté nouvellement accueille. L'Algérie célèbre demain dimanche la journée nationale du Moudiahed, marquant le double anniversaire de l'offensive du nord constantinois et du congrès de la Soumam. À cette occasion, le président Abdelmadjit Boune a adressé un message à la nation, un message dans lequel il rend tout d'abord hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés pour l'Algérie et dans lequel il réaffirme l'attachement du peuple algérien à la fierté, à la souveraineté et au développement, autant de qualités qui mèneront l'Algérie à faire entendre sa voix et consolider sa place afin de continuer à s'acquitter pleinement de son rôle axial dans la région et dans le monde. On reste sur le continent, zoom à présent sur un phénomène qui ne cesse de faire des victimes, l'immigration clandestine. Plus de 60 migrants sénégalais ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de quitter le pays à bord d'une pirogue. Un drame de plus sur lequel revient justement Amal Amaziane Cetouni. Les bateaux aux couleurs revives du village de pêcheurs sénégalais de Fast Boys sont restés inactifs hier vendredi 18 août. Les lamentations de familles des victimes hantent les rues. La nouvelle a semé la consternation dans ce village. 80 personnes sont montées à bord d'un bateau de pêche le 10 juillet. A destination de l'Europe, celui-ci n'est jamais arrivé. Le 15 août, il a été retrouvé par un bateau de pêche espagnol dérivant au large de l'archipel insulaire du Cap Vert, à des centaines de kilomètres de sa route. Environ 38 personnes ont été secourues, mais plus de 60 sont toujours portées disparues, présumées mortes. La plupart sont de la région de Fast Boys. Mon neveu est mort. Certains sont vivants, mais d'autres ne le sont pas. Ils ont été en mer pendant plus d'un mois. Ces provisions se sont épuisées et inacertainement pas reçues d'aide. Ceux que Dieu a sauvés ne sont pas nombreux. La plupart sont morts. Les habitants de Fast Boys pleurent leur disparu. La colère laisse place à la tristesse pour certains. Ils partent parce qu'ils n'attendent rien de leur pays. Quand un pêcheur part pour six mois en mer, ils n'arrivent même pas à rassembler 100 000 francs. Ils partent là où ils pensent pouvoir en avoir. La plupart d'entre eux se sont battus pour obtenir des canoës. Regardez ces canoës. Ils leur appartiennent. Ils n'ont rien tiré de la mer. L'État a complètement détruit la mer. Dans les rues, les gens effondrés par la tragédie continuent de sortir et de s'exprimer. C'est une douleur immense. Mais nous rendons grâce à Dieu car ils ont survécu un mois entier. Personne n'avait de nouvelles. Alors nous sommes allés à Nouakchot pour les chercher. Nous avons même reçu des appels anonymes. Nous demandons de l'argent en échange d'informations sur nos enfants. Nous avons bien évidemment refusé parce que c'était une arnaque. Ils devaient avoir des complices. Le Sénégal endeuillit par de nombreux drames de la migration ces dernières années. Les départs rythment la vie des villes côtières du pays. Les populations comptent leur mort sans que personne n'arrive à stopper les catambes. L'actualité au Proche-Orient marquée par ces assassinats commis par l'entité sioniste Mohamed Abou Assad. Le jeune palestinien est tombé en martyr ce samedi. Des suites de ces blessures subies lors d'une incursion dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouz. Par les forces de l'occupation sioniste, deux autres palestiniens sont également tombés en martyr en Cisjordanie occupée. Par ailleurs, les autorités palestiniennes rejettent le projet de l'entité sioniste d'allouer 190 millions de dollars à la construction d'avantages de colonies en Cisjordanie, en finançant des avant-postes aléatoires. Plus de 600 000 colons sionistes vivent en Cisjordanie et à l'Quds Est, selon les chiffres officiels palestiniens. L'entité sioniste a occupé la Cisjordanie en 1967 et y a depuis établi des colonies qui sont considérées comme des violations du droit international. Et dans un tout autre dossier, Vladimir Poutine s'est déplacé dans le sud de la Russie ce matin pour y rencontrer les généraux en charge de l'opération militaire russe en Ukraine lors d'une réunion à Rostov-sur-le-Don. De son côté, Volodymyr Zelensky est arrivé en Suède pour y tenir des entretiens avec le Premier ministre suédois et la famille royale, ainsi que des représentants de partis politiques. Cette visite intervient presque un an et demi après le début de l'opération russe en Ukraine et au moment où la Suède est sur le point de rejoindre l'OTAN comme sa voisine, la Finlande. Nos discussions d'aujourd'hui ont bien sûr porté sur la manière dont la Suède, l'Europe et les pays du monde entier qui vous soutiennent peuvent vous soutenir de la meilleure façon possible. Comme vous le savez, depuis février de l'année dernière, la Suède a fourni à l'Ukraine 2,2 milliards d'euros en soutien bilatéral et nous continuerons à fournir un soutien politique, militaire, humanitaire et financier en dialogue étroit avec vous et nos partenaires communs pour faire en sorte que les besoins de l'Ukraine soient satisfaits aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons parlé d'une machine suédoise puissante, les avions de chasse Gripen. C'est la fierté de la Suède. Je suis sûr que les Gripen protégeraient mieux notre liberté. Les pilotes ukrainiens ont déjà commencé des vols d'essai sur un Gripen. Et ces déplacements des présidents russes et ukrainiens interviennent au moment où l'armée russe annonce avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens visant la capitale russe et sa région. Au même moment, une attaque russe a pris pour cible le centre de la ville de Tcherniv. Sofiane Barouti. La situation sur le front ukrainien est marquée par une intensification quotidienne des combats. Une attaque russe a pris pour cible le centre-ville de Tcherniv, où des fabricants de drones s'étaient réunis. Pour leur part, les forces armées ukrainiennes ont lancé une attaque au drone sur Moscou, interceptée par les systèmes de défense russes. Une autre attaque ukrainienne a également été déjouée autour de l'aérodrome de Novgorod, à l'ouest de la Russie. Depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, les tentatives de ciblage de la profondeur russe se sont multipliées, alors que beaucoup d'observateurs indiquent que l'assaut ukrainien subit une série de revers sur la ligne de front en se heurtant à de solides fortifications russes. Les tentatives ukrainiennes se concentrent sur les versants méridionales du front, notamment dans les directions de Kherson Zaporizhia, ainsi que plusieurs attaques qui ont déjà tenté de cibler la Crimée. A ce propos, l'armée russe a annoncé avoir déjoué une tentative d'incursion, menée par des forces spéciales ukrainiennes qui ont tenté de franchir le Dniepr et de percer les lignes défensives russes sur le front sud. Des pertes importantes en hommes et en matériel auraient été enregistrées. Ceci alors qu'une série d'attaques russes menées aux drones de combat sur le front est ont été annoncées, alors que des combats de très haute intensité se poursuivent sans répit dans le Donbass, épicentre du conflit. Dans ce siège, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion au siège de l'opération spéciale à Rostov-sur-le-Don. Il a à cette occasion écouté le rapport de situation délivré par le chef d'état-major de l'armée russe, Valery Gerasimov. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu en Suède afin d'y rencontrer le premier ministre et d'aborder les questions de défense ainsi que le renforcement de l'axe euro-atlantique, selon ce qui a été rapporté par plusieurs médias. Washington a de son côté autorisé le Danemark et les Pays-Bas à fournir des avions de chasse F-16 à Kiev. C'est ce dont s'est félicité le ministre de la Défense ukrainien, Olexei Reznikov, alors que l'opinion publique allemande refuse la fourniture de missiles langues portées aux russes et que la plupart des observateurs doutent de la capacité de Kiev à atteindre les objectifs de guerre face à la puissance du dispositif militaire russe qui tient en échec la contre-offensive en cours depuis plusieurs mois. Des sources médiatiques évoquent la possibilité de retour prochain à un accord sur le blé de la mer Noire avec une médiation turque et un rôle qataris. Pour rappel, depuis plusieurs semaines, une escalade belliqueuse en mer Noire compromet l'exportation des céréales et soulève de profondes préoccupations menaçant la sécurité alimentaire mondiale. À quelques jours du sommet des BRICS, la nouvelle banque de développement dévoile sa stratégie pour faire face à l'hégémonie du dollar. Le capital de la NDB est essentiellement constitué de billets verts, ce qui entrave fortement les visées de dédolarisation. La promotion de l'utilisation de la monnaie locale parmi les membres de la banque serait à l'ordre du jour dans le but de réduire l'impact des fluctuations à des taux de change plutôt que la dédolarisation. Actuellement, nous sommes confrontés à un énorme problème de non-convertibilité des devises des pays du Sud. Dans de telles circonstances, que se passe-t-il lorsque des pays de notre région tentent d'établir des liens ? Nous devons utiliser des dollars américains. Le dollar américain est presque devenu le dollar obligatoire, équivalent dans chacune de nos transactions, qu'il s'agisse de transactions commerciales, de transactions financières ou d'achats de services. Bref, chaque pays a besoin d'obtenir cette monnaie. C'est pourquoi nous avons besoin de réserves de change. Et qu'on fasse réserve. Sport football, alors que la Suède prend la troisième place du mondial féminin, l'Espagne et l'Angleterre se préparent à la finale devant se dérouler demain. Salah Faisal. Le football féminin est passé à une autre dimension. La 9e édition de la Coupe du Monde 2023, coorganisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, est fabuleuse. Le mondial atteindra son apogée dimanche pour une finale inédite entre l'Angleterre et l'Espagne, au Stadium Australia de Sydney, devant 75 000 supporters. Des moments mémorables et des participations honorables et même historiques. Les talents ont émergé et les fans n'ont pas pu résister face à la magie du football féminin. Les surprises ont eu lieu. Un nouveau vainqueur sera couronné lors de la finale de la Coupe du Monde. La Roja face aux Three Lions, l'Espagne face à l'Angleterre. Une bataille tactique et stratégique entre la professeure Sarina Wigman et l'expérimenté Jorge Vilda. Les deux nations ont atteint la finale pour la première fois de leur histoire. Le show débutera à 20h australien, midi à Madrid, 11h british. Sarina Wigman est la première sélectionnaise à atteindre la finale de la Coupe du Monde féminine avec deux sélections différentes après la finale perdue en 2019 avec les Pays-Bas. Rejouer une finale est vraiment spéciale, je le sais. Je ne prends jamais rien pour acquis. Mais maintenant, jouer une autre finale est vraiment spéciale. Nous nous préparons juste pour un match et oui, c'est une finale. Nous ne faisons rien de différent de ce que nous faisons normalement. Je me prépare juste pour un match contre l'Espagne demain. De l'autre côté, le mal est derrière pour Jorge Vilda. Après l'affaire Laskincy, le groupe est resté soudé et l'Espagne est en train d'écrire un nouveau chapitre pour une génération dorée. Les Rojitas ont battu les Suisses en huitième de finale. Les coéquipières d'Alexia Potillas ont éliminé les Pays-Bas en quart avant de surprendre le favori la Suède en demi-finale. Ce que cette équipe a, c'est qu'elle est une équipe. Ils sont nombreux ceux qui ont très bien travaillé, que nous avons évolué au cours des dernières années, que nous avons un mélange d'expérience et de jeunesse et que chacun apporte sa propre contribution. Les coéquipières de la Thun sont arrivées sans tribucher. L'Angleterre a battu le Nigeria en huitième de finale, a écarté la Colombie au quart et a fini par éliminer le P.O.T. l'Australie en demi-finale. La fête devient donc un mot neutre, tandis que Party est synonyme d'une victoire anglaise. Et si vous entendez Fiesta, sachez que le trophée est espagnol. D'ici là, le suspense installe, libre à vous de pronostiquer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501